Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Représentant, Avec cet accord, nous sommes face à une double victoire pour Israël. D'abord pour ses relations internationales, mais aussi par qui il consacre le plan Trump et sa volonté d'enterrer toujours plus la possibilité d'un État viable palestinien. Nous ne nous voilons pas la face. La mention de l'arrêt de la colonisation de cet accord n'est là que pour permettre aux Émirats arabes unis de présenter une victoire à sa population rendue muette. La colonisation ne s'arrête en aucun cas dans les faits. Si les pays signent avec Israël, c'est qu'ils ont choisi le fort face aux faibles, la force face à la justice. Cela n'a jamais été le choix de l'Union européenne de ce conflit et j'espère que cela ne le sera jamais. A nous, Européens, de continuer de choisir le droit, la lutte contre l'occupation illégale, contre les annexions, contre les emprisonnements politiques et pour une paix juste et durable. A nous de jouer notre rôle et d'arrêter de laisser bafouer les solutions que l'on défend. A nous de porter un processus de paix basé sur le droit qui fait et doit continuer de faire notre ADN. Je vous remercie.